Il m'en parle depuis des mois et il veut m'amener ici, c'est mon ami Pierre Toussaint, dans les gorges du Tarn pour un sentier du vertige. Pierre, tu nous emmènes où alors ? Alors là je vous emmène dans les gorges du Tarn, on est en Lozère, ici et en face c'est l'Aveyron. Et en bas donc on a cette magnifique rivière qui est le Tarn. Et on va aller vers deux spots incroyables dans ces gorges du Tarn, que sont dans un premier temps le cingle gros, c'est un gros rocher au milieu de cette vallée, par lesquels on accède avec des échelles, un petit peu l'aventure. Il faut avoir le vertige. Et puis la Bausse d'Elbiel, c'est une arche en pierre qui est extraordinaire, on peut marcher dessus, c'est magnifique. Nous sommes sur la commune de Saint-Pierre-de-Tripied, qui se trouve sur le Causse-Méjean. Là on est sur le Causse-Méjean et on va longer les gorges du Tarn par le sud-ouest, côté Lozère. Pour les amis randonneurs, il y a un point d'eau sur le parcours, juste après le départ. C'est le seul point d'eau sur toute la... Oui, il faut descendre au Tarn. En fait, il faut boire soit au début, soit là, et au milieu tu beurs. On voit l'objectif de la journée, qui est le cingle gros, ce gros rocher, qui se détache du Causse-Méjean, pour aller dans la vallée du Tarn. Et là c'est les gorges du Tarn donc ? Ça c'est les gorges du Tarn. On part pour combien d'ailleurs ? Là on va partir pour des randonneurs classiques, 4h. C'est une arche calcaire. L'érosion a fait qu'aujourd'hui on a un beau trou qui fait toute l'originalité du site. Et ça s'appelle le Pas de l'Arc. Donc il me dit que ça va s'appelle le Pas de l'Arc là ? D'accord. D'accord, le Pas de l'Arc. Et on est là qui vous a une belle chambre. C'est bon. Bienvenu. 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 Ça commence fort, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et cette vue à part les airs, ça vous a plu ? Des images sur notre Patrick. Quand je vois ce paysage là, ça me pensait à un pote qui dit tout le temps, j'ai beau y revenir, y revenir, y re-re-revenir, c'est toujours aussi beau. Elle est pour moi celle-là, la casquette. Une de vautours, quelle vautour je ne sais pas, c'est lequel celui-là ? Il y a de grandes chances, ça soit un vautour fauve, ils sont les plus nombreux. Les hirondelles des falaises, ça c'est les hirondelles des falaises. Ils disent que c'est des hirondelles des falaises. Ah ouais ? Ouais, elles sont magnifiques. Je n'ai pas vu la contre-jour. Elles viennent nous voir en plus. C'est merveilleux, elles passent tellement proches de nous qu'on entend le bruisement des ailes. L'objectif maintenant, ça va être de garder cette plume sur la casquette jusqu'au bout. Ça ne va pas être évident parce que j'ai peur de m'envoler à certains endroits avec les échelles notamment. Vous entendez ? Les hirondelles ? Comment elle a vu depuis là ? Elle est belle. On voit bien les gorges. Donc au-dessous, c'est le hameau des sablières qu'on peut atteindre uniquement avec un câble et une nacelle. Il n'y a pas de route de ce côté. Et de l'autre côté, c'est la civilisation avec la route des gorges du Tarn. Et l'objectif, c'est ce rocher, le cingle gros, avec des échelles. Allez, passe partout ! Pierre, on va passer là alors ? Exactement. Là, passage vertigineux. C'est quoi les gars ? C'est demi-tour. Comme toujours en montagne. À un moment donné, quand on ne sent pas les capacités d'aller plus loin, il ne faut pas hésiter à faire demi-tour. Sinon, ça n'a aucune chance de revenir. C'était bien marqué, danger et vertigineux. En même temps, c'est ce que je suis venu rechercher ici aussi un peu. C'est un peu d'adrénaline. Donc là, c'est en aller-retour. On monte par les échelles du cingle gros, l'objectif. On revient par les mêmes. Et ensuite, on prend le sentier qui est juste là pour prendre une série d'échelles de nouveau qui nous ramène au sommet du cosmégeant. D'accord. Fortement déconcilie aux personnes sujettes au vertige, aux enfants en bas âge, aux personnes accompagnées d'un chien et partant de pluie. On n'a pas de chien, il ne pleut pas, il n'a pas d'enfant bas âge. Est-ce qu'il y en a qui sont sujet au vertige ? Non. A priori, ça devrait bien se passer. On pourra pas dire qu'on n'a pas été à Verdi. C'est bien ces panneaux, il faut absolument les mettre. Et les lire. Et les lire. On met un après l'autre dans les échelles. Et on se fessille. Ok. Parce que s'il y en a un qui tombe, il embarque ceux qui sont derrière. Vous avez entendu les gars ? On va commencer à prendre de la hauteur. Ca ça me plaît, c'est vraiment des échelles chouettes. Elles ont à rouiller mais elles passent bien. C'est le top hein ? C'est le top. Avec des vautours qui sont juste au dessus. Au fond c'est le cause noir. Ici c'est le cause de sauveterre. Et de ce côté c'est le cause méjean. Je suis bloqué. Vous pensez au reçoit final ça ? D'accord. Ok. Ah oui. Bon là on peut dire que c'est le plan waouh. Waouh. Et voilà. Sur le toit du monde. de la loisère. Incroyable. Incroyable. Ce qui est marrant c'est qu'on est au dessus de certains vautours. qui sont dessous. Regarde. Vous avez le village d'Eglasil. Là-bas en Aveyron. C'est un village troglodyte c'est ça ? Exactement. On est parti d'où Pierre en fait ? Par là-bas. Ok. C'est là où il vole là le bouton. Donc la descente, il faut être prudent. Plus prudent encore que dans la montée. Un petit plongeon de 400 mètres dans le Tarn. Un petit plongeon de 700, foundry. Le, la одного du charnage. Le, la deuxième poule. Le, la deuxième malESS. À la mue. Toi, ça, à un petit peu. On va être prudent... Vous notre petitinha ? On est un peu bombarde. Avec esseins, tous les touchingisés, c'est soupl...! les voitures c'est un gestion et voir aussi près les voir voir l'envergure de ces oiseaux là d'aussi près c'est juste ma gestion avouez que c'est pas commun quand même c'est de planter vers le cingles gros et c'est de descendre surtout qui est un peu plus vertigineuse mais franchement ça va on est bien en sécurité sur ces échelles ah bon ah oui elles sont différentes et là elles sont différentes c'est pas vraiment des échelles mais ça se passe bien aussi et donc derrière moi on voit toujours le le rocher de cingles gros ça se passe bien question pense toi ça va ça va ouais vraiment merde non c'est super franchement c'est super ça vaut le coup de se lever et mettre ses godasses et d'y aller c'est pas mal le pied total on minera pierre on est on est sauvé non il y avait une archi non oui oui il manque la bouche d'albial a petit passage encore un peu étroit au dessus d'une arche avec un bel aplomb j'ai l'impression de faire fort boyard avec toi la bouche du vieux d'accord à nous sommes dans le sens de sa longueur ok ne la voyons pas pour avoir la belle vue faut être un endroit où il ya les randonneurs là bas d'accord elle est quand même pas mal cette bosse du vieux non qu'elle vous c'est fou on a l'impression d'être dans les rocheuses et maintenant c'est les garages du tarn ce qui est incroyable cette bosse c'est qu'on la voit pas trop en fait de loin tout à l'heure je filmais d'en face et là en fait on est sur là l'archi sur la bosse du vieux ma pierre merci pour rapports et pas c'était génial merci à toi pour la proposition toujours un plaisir voilà et finir sur cette bosse du vieux que vous allez voir majestueuse ce trou béant qui est plus de 27 mètres de large et de haut c'est incroyable quelle balade mais quelle balade c'est incroyable 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 Sous-titrage ST' 501